Générique Un bateau écologique, je vous invite à monter à bord de ce projet avec Vincent Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Néocéan, vous êtes venu accompagné de Vincent Lebeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, le directeur de la première base nautique d'Overboat. C'est quoi cette Overboat ? Alors l'Overboat, c'est en fait un bateau qui vole et qui est propulsé par un moteur électrique. Donc quand vous montez sur l'Overboat, en fait, c'est aussi simple à peu près qu'une trottinette électrique. Vous avez juste une petite gâchette et en quelques mètres, une dizaine de mètres, vous commencez à décoller. Et en fait, vous allez voler avec ces fameux foils qui sont des ailes sous-marines qui soulèvent les bateaux. Et on a rendu grâce à l'électronique ces foils, enfin le foiling, accessible à tout le monde. En fait, n'importe qui monte dessus, il n'y a pas d'apprentissage, on n'a pas besoin d'être un grand sportif de haut niveau. On monte dessus, on accélère et on décolle tout seul. L'électronique s'occupe de tout. Quand on dit bateau, ça fait quelle taille aujourd'hui l'Overboat ? Alors, c'est un petit bateau. C'est ce qu'on appelle la taille des scooters de mer, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, on est en position à cheval, en fait, sur une selle. Et c'est une forme de catamaran. Donc, il est très stable à l'arrêt. Il est deux fois plus léger qu'un scooter de mer. Il a un moteur électrique qui consomme, tenez-vous bien, 20 fois moins d'énergie qu'un bateau ou qu'un scooter de taille équivalente. Donc ça, c'est grâce aux foils qui vont soulever le bateau et qui vont éviter à la coque de résister à l'eau. Et donc, ils volent très facilement. Vous dites bateau parce qu'en fait, cette technologie, elle peut s'adapter à des coques plus grandes que le format actuel, c'est ça ? Alors, effectivement, déjà, on dit bateau parce qu'il est matriculé comme un bateau. Un bateau qui, cependant, n'a pas besoin de permis parce qu'on a besoin de tellement peu d'énergie qu'on n'a pas la limite de puissance des permis bateau. Donc, quelqu'un qui n'a pas le permis peut utiliser cet engin. Et puis, bien entendu, comme vous le soulignez, on peut bien sûr et on va commencer dès l'année prochaine à faire des engins de plus en plus gros. Et après, on ne connaît pas encore la limite. Alors, vous en avez tout du développement. Si vous êtes là, Vincent Lebeau, c'est qu'il y a déjà une base nautique qui va accueillir les overboughts, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Donc, maintenant que ce formidable engin est prêt, il faut l'exploiter, le faire découvrir au grand public. Donc, il nous a semblé que le plus simple, c'était de monter une base nautique. Donc, c'est chose qui se fait en ce moment, même où on parle. Et donc, on va ouvrir à Carnon, à côté de Montpellier, une base nautique qui va permettre au grand public de découvrir ces formidables sensations du vol silencieux au-dessus de l'eau, dans le respect de l'environnement. Il y aura combien d'overboughts sur cette base ? Il y en aura six au départ. Et si on rencontre notre public, j'espère qu'il y en aura bientôt plus. D'accord. Donc, six overboughts, ça va ouvrir quand ? Ça va ouvrir... Alors, je ne peux pas donner de date aujourd'hui, mais c'est imminent. Oui, bien sûr, avant l'été et l'ouverture est imminente. C'est quoi les défis quand on ouvre comme ça une base nautique ? Elle n'existait pas, cette base ? Vous la créez pour ce nouveau bateau ? Oui, tout à fait. On crée cette base pour ce bateau. Bon, évidemment, les plus grands défis, c'était de mettre au point ce bateau. Donc, ça, c'est des choses faites par Néo-Océan. Mais il y a aussi, dans son exploitation, quelques défis qui ne sont pas extraordinaires. Mais il faut être capable d'accueillir un public assez important rapidement. Il faut être capable aussi d'entretenir ce bateau qui a un entretien assez simple, mais quand même particulier. C'est de la haute technologie. Et puis, surtout, il faut le rendre accessible à tous. Et qu'on puisse réserver comme ça sur Internet dès qu'on le souhaite. Donc, il y a toute une partie système d'information aussi autour. Évidemment, réservation, communication, tout ça, ça se lance. Ça a demandé combien d'années de recherche et développement pour mettre au point l'overboat ? Alors, l'overboat, l'idée est venue. Les technologies étaient à peu près dans les laboratoires en 2013. Mais on a vraiment démarré en 2016. Et donc, ça fait cinq années. Et surtout, on a travaillé avec l'Université de Montpellier, avec quatre grands laboratoires de technologie, notamment en robotique, en électronique, système embarqué et capteur, parce que c'est un... En fait, c'est un drone. On l'a d'abord conçu comme un drone et on a mis une coque de bateau autour. Donc, un drone, ça vole. Là, ce n'était pas des hélices, c'était des foils. Mais tout le système d'asservissement s'est asservi, tenez-vous bien, 100 fois par seconde. C'est-à-dire que c'est trois fois plus vite que l'influx nerveux. Et donc, quand on est dessus, on ne sent absolument pas le contrôle qui est fait par le système. Et c'est un tapis volant, en fait. Comment vous comptez le développer en créant, je ne sais pas, des franchises, simplement d'autres bases nautiques, si celles-là fonctionnent aussi bien que vous l'espérez ? C'est quoi l'objectif ? Alors, effectivement, l'idée des bases nautiques, on sait le succès, mais on connaît aussi les limites du modèle des jet-skis, actuellement sur les plages, avec les quelques nuisances que ça peut générer. Mais là, c'est une alternative. Le modèle économique est un peu différent. Donc, effectivement, il faut tester et la base de Carnon va permettre de le faire cet été. Ensuite, effectivement, l'idée, c'est de généraliser ça. Mais ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'en proposant cet engin qui est absolument unique, on a capté d'autres marchés. Et par exemple, la Fédération française de canoë et kayak vient d'en acquérir deux. Alors, sur la base olympique de Paris, pour justement l'entraînement des compétiteurs, parce que c'est un bateau qui ne fait pas de bruit et qui ne fait pas de sillage. Du coup, il peut voler juste à côté du kayak, par exemple, sur les sprints, les courses en ligne ou les avirons. Et du coup, l'entraîneur peut parler et se faire entendre par les sportifs. Ça, c'est un usage auquel vous n'aviez pas forcément pensé. On n'avait pas pensé à ça et l'armée est aussi intéressée parce que c'est un engin qui est très furtif. Donc, à ma surprise, lors d'un salon, avant le confinement, l'armée est venue me voir en me disant « Mais votre engin est furtif, ça nous intéresse, etc. » Donc, il y a énormément de possibilités. On peut aussi le télécommander. Donc, en fait, ça sert vraiment de drone. Cette fois-ci, ce n'est pas une image, c'est une réalité. C'est un bateau télécommandé qui peut aussi servir pour des missions très spécifiques de sauvetage en mer, de surveillance, de sécurité. Et bien voilà, de multiples usages pour l'overboat de Néocéan. Et je signale que vous avez été fait partie du cercle fermé des entreprises labellisées par Solar Impulse, l'association créée par Bertrand Piccard, 1000 solutions pour la planète qui sont rentables et durables. Les deux mots sont importants. Merci à tous les deux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –